... Jean Renoir, nous venons d'assister à la projection d'un certain nombre de films de lumière. Les connaissiez-vous déjà ? Quand j'étais tout petit, très jeune, j'avais vu des films de lumière, je ne suis pas sûr que ce soit ceux que nous venons de voir maintenant. Autrement dit, je m'attendais à ce que j'ai vu, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas la première fois que je les ai vus. Alors, ça me touche d'autant plus que je suis précisément, et je ne sais pas pourquoi, simplement parce que ça m'intéresse, en train de relire une histoire de France assez complète de la fin du XIXe siècle. Et cette histoire de France est une histoire du monde. Et cette histoire est très abondamment illustrée. Il y a de très bonnes photographies, il y en a beaucoup. Il y a notamment des photographies de tout ce qui a été la peinture et les arts plastiques pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Je dois dire que l'impression d'époque que je viens de ressentir maintenant est extrêmement supérieure à tout ce que je viens d'emmagasiner par la lecture de cet ouvrage d'histoire. J'ai l'impression que le cinématographe est le cinématographe conçu par un homme à vaste vision comme lumière, à vaste vision d'ailleurs probablement inconsciente, mais ça c'est une autre question. Mais conçu par un homme à vaste vision comme lumière, cela nous donne une impression de l'histoire qui est irremplaçable. En somme, vous rejoignez. Vous avez le point de vue des contemporains de lumière qui pensaient que le cinéma était avant tout un instrument de reproduction, de transmission, de mise en conserve si on peut dire. Non. Je crois que dans mon idée, je vais beaucoup plus loin que cela. Il faut que je vous dise que moi aussi je suis presque né avec le cinématographe. Je suis né en 1894 et Louis Lumière a construit sa première machine à enregistrer des images mobiles en 1895. Par conséquent, je suis ensemné avec le cinématographe. J'ai très bien compris, dès le départ, ce que cela allait être. Je me rappellerai toujours, j'avais 7 ou 8 ans et j'allais dans une école. Et dans cette école, une école religieuse, une école catholique. Et le supérieur de cette école, le dimanche, nous faisait faire une projection cinématographique. Et je me rappellerai toujours d'un certain Otomaboule. Otomaboule était un comique. Il avait une auto qui ne partait jamais. Quand elle partait, elle faisait des explosions. Et puis il avait une peau de bique qui avait été passée à la midon de sorte qu'on aurait dû à un hérisson. Et c'était extrêmement drôle. Nous rions beaucoup. Mais personnellement, j'étais saisi. J'étais très impressionné. J'avais vraiment la conviction que je me trouvais en présence d'un grand changement dans l'histoire de la transmission de la pensée humaine. Donc, je n'ai jamais pensé que le cinématographe était limité à une mise en boîte des événements présents pour le futur. Je crois que ça va plus loin que ça. Même dans des cas où les prises de vue sont purement documentaires, comme dans les cas Lumière, il y a une espèce de recréation de l'atmosphère de l'époque qui me semble être exactement ce que nous aimons appeler aujourd'hui l'œuvre d'art. Je crois que ça va plus loin que ça va plus loin que ça. Je crois que ça va plus loin que ça. Je crois que ça va plus loin que ça va plus loin. Sous-titrage MFP. ... 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